Musique Nous sommes un partenaire de longue date d'Ambition Africa parce que nous pensons que le travail qui est fait ici dans ces deux journées est très utile, ce qui permet d'abord la rencontre entre les entrepreneurs africains et les entrepreneurs français. Mais aussi il permet de vendre et d'expliquer l'Afrique. Vendre l'Afrique, le mot est mal choisi peut-être, mais de vendre l'envie d'aller en Afrique, plutôt. Voilà le vrai mot. Et donc c'est très important de parler du continent, de ses potentialités, de ses difficultés aussi, parce qu'il y en a, mais elles sont toutes surmontables. Et il faut pousser les entreprises, et notamment les entreprises françaises, à aller sur le continent, à investir, parce que c'est maintenant que ça se fait et ce n'est pas dans dix ans. Et il faut le faire en partenariat avec les entrepreneurs africains. Le premier critère, c'est la population. D'abord c'est une population de qualité, donc il y a des partenaires, des mains d'oeuvre, des employés de grande qualité. Deuxièmement, c'est une population nombreuse. Comme vous le savez, ça a été dit beaucoup depuis ce matin, le continent va gagner à peu près un milliard d'habitants de plus en un an, en trente ans, en une génération, ce qui est énorme. Et donc, quand vous cherchez à faire un investissement qui va avoir une rentabilité, avoir un gros chiffre d'affaires et pouvoir se développer, c'est évidemment dans les marchés qui croissent, plutôt que dans les marchés qui régressent, qu'il faut aller. Et puis, l'Afrique n'a pas que ça. L'Afrique a de l'affection. Il faut aimer ce continent. C'est un continent extraordinaire qui a d'énormes potentiels. Et c'est pour ça qu'il faut y aller. Et c'est ça qu'on explique. Et c'est ça qui doit dominer plutôt que le ressenti du risque. Alors, il y a des secteurs qui ont été relativement préemptés par les nouveaux acteurs. Mais nous autres, entreprises françaises, on a encore des très beaux secteurs qui demeurent. Il y a d'abord l'agroalimentaire. Il y a l'énergie. Il y a la ville intelligente. C'est-à-dire tout ce qui touche à la ville. L'urbanisation, le nettoyage des déchets, la construction, les architectures, etc. C'est beaucoup. Et puis, il y a toute la partie services, formation, services médicaux et beaucoup d'autres choses. Ce que nous recherchons, c'est le partenariat. Depuis toujours, j'ai dit que pour investir en Afrique, il ne faut pas y aller seul. Je représente les entreprises françaises. Pardonnez-moi d'avoir un petit focus sur les entreprises françaises. Je ne fais pas une obsession là-dessus. Mais je conseille toujours, quand on va en Afrique, de trouver un partenaire local. Alors après, chacun en fonction des circonstances, vous allez avoir un partenariat minoritaire, majoritaire, à égalité. Peu importe, je dirais. Mais ce qu'il faut, c'est trouver des partenaires commerciaux pour avoir accès au marché, mais aussi qui connaissent le pays, qui connaissent les usages, les personnalités, ceux avec lesquels on peut travailler, ceux avec lesquels qu'il vaut mieux éviter, etc. Et donc, c'est très important. Et ça permettra aux entrepreneurs africains de mettre le pied à l'étrier, eux-mêmes de développer leurs affaires et de créer de la valeur. D'abord, la confiance et des relations fondées sur l'égalité de traitement, évidemment. Nous ne sommes plus, comme il y a 70 ou 80 ans, dans les relations qui pouvaient exister. Ça, c'est fini. Il faut se tourner vers l'avenir. Et si on va en Afrique, c'est tout simplement parce qu'on peut y faire des affaires. Ce n'est pas pour aider au développement. C'est pour y faire des affaires. Et il se trouve que quand vous regardez la planète, vous pouvez aller en Chine, vous pouvez aller aux États-Unis, mais vous pouvez aller en Afrique. Et compte tenu du potentiel du continent, c'est en Afrique qu'il faut aller. C'est ça le grand changement par rapport à il y a 50 ans. Et le profit et le bénéfice n'est pas antinomique avec le développement. Au contraire, c'en est le moteur.